Typiquement, on pourrait en parler là, Last of Us. Ah, c'est vraiment des feignesses ! Si tu es sur PC, il est buggé ! Ah, tu penses ? Tu crois que les mecs, en fait, ils se brandent la nouille devant une piscine ? Ils sont à 15h, et c'est des fucking millionnaires ? Et on est bon, voilà. Ça y est, on a enfin lancé le live. Désolé pour l'attente, des petits problèmes techniques, on est désolé. Mais voilà, c'est parti pour Pattern. Hors série, ce soir, en direct, avec Victor Lalou, qui est concept designer chez Invok, et Marzaizia, qu'on a déjà vu dans Pattern, mais aussi qu'on a vu dans le podcast de Samoura Episacast, que je fais à côté, qui est directeur Transmedia chez Ubisoft. Donc voilà, messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir. Là, ce qui est bien ce soir, c'est que je sais que je n'aurai pas trop de boulot. Je sais que je vais poser une question, ça va parler tout seul, ça va se passer tout seul, ça c'est cool. Il n'y a pas l'heure de vous arrêter. Exactement, je pense que c'est ça, le plus dur, c'est de contenir la bête. Il y a un boulot pour ça. Messieurs, comment allez-vous ? Honor à toi, Imar, comment vas-tu ? Écoute, ça va, je vous disais, fin de semaine, je suis sur la réserve d'énergie, donc je vais sortir tout ce qui reste exprès pour l'émission. Quelques bonnes grosses semaines de travail, on prépare des belles choses, mais super content d'être là avec toi. Et toi, Victor ? Moi aussi, super bien. Alors juste pour corriger, je ne suis pas concept designer, je suis concept artiste, ce qui est un peu différent. Mais écoute, moi, super semaine de travail aussi. Maintenant, comme dit, moi, c'est mon premier débat. Et puis juste en face de moi, il y a Imar, tu sais, que je suis un petit peu tous les tridels sur Twitter. Donc, il ne va pas falloir que je dise des conneries ce soir, parce qu'il pourra facilement me corriger. Donc, un petit peu nerveux, mais tout va bien se passer. Ce n'est pas grave. Au pire, je pourrais découper pour le format monté et tout ça sur YouTube. Voilà, ce soir, vous avez droit à l'erreur ce soir. Oula. Voilà, c'est que tu ne connais pas les viewers Twitch qui vont faire des petits clips et tout ça. D'ailleurs, là, on est sur YouTube et Twitch en simultané. Alors, je suis un peu dégoûté, parce qu'à la base, je dois rendre le chat des deux. Et en fait, là, je ne tchate d'aucun. Donc, c'est super. C'est moins pratique, ouais. Ouais, c'est moins pratique, mais bon, tant pis. Je vais ouvrir ça sur des fenêtres et je vais regarder ça comme ça. N'hésitez pas à nous dire dans les chats de Twitch ou YouTube, peu importe s'il y a des soucis, s'il y a des lags, des choses comme ça. Normalement, ça devrait aller, mais bon, sait-on jamais. Donc, aujourd'hui, si on est là pour débattre, à la base, c'est parti d'un thread de Eymar qui avait envie de distribuer... Ok, je pleine coupable. Je ne sais plus le QLCD, pour vrai. Alors, pour te paraphraser, tu voulais masser des visages comme dans Baki, voilà. J'ai beaucoup aimé la punchline. Ah, c'est pas grave, ça ! J'ai beaucoup aimé la punchline. Et donc, en gros, tu t'en prenais un peu. Enfin, je t'en prenais. Tu prenais la défense, en tout cas, des devs dans l'industrie qui sont souvent un peu les... Ceux qui s'en prennent un peu plein la gueule et qu'il y a un souci sur un jeu. Et donc, voilà. Victor est venu aussi rentrer un peu dans le débat. Et comme je vous ai tous les deux eu, on m'a invité sur Pattern et que je sais que vous avez des choses à dire tous les deux. Notamment aussi Victor, qui fait une BD, on en reparlera après, mais où il parle beaucoup de l'industrie du gaming. Ben voilà, je savais que les bouts d'eux, vous aviez quelque chose à dire à ce niveau-là. Et ben voilà, rassembler les deux monstres pour avoir un débat sympa, je pensais que ça... Voilà. C'était prometteur. Donc voilà, on est là aujourd'hui. Donc, toi, Emar, qu'est-ce qui t'a inspiré, tu vois, ce thread ? De quoi c'est parti ? Est-ce que c'est... C'est quoi ? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder la barbite ? Et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ? Non, mais en fait, c'est... Ouais, il y a un côté. Il y a toujours un côté comme ça. Je laisse le truc mariner, bien pourrir, et quand vraiment, ça me sort la vie, et je sens l'ulcère arriver, là, je lâche tout dans un thread. Tu sais, quand les sacs de frappe à la boxe ne suffisent plus, il faut que ça sorte autrement. C'est Twitter. Voilà, c'est comme ça. Mais le truc, c'est vrai que c'est un cumul. C'est un vrai cumul de voir un cliché. En fait, c'est simplement un cliché qui est véhiculé et qui, moi-même, me fait marrer, mais qui, au bout d'un moment, en fait, j'ai toujours un souci avec les clichés qui finissent par devenir, si tu veux, des fins de non-recevoir dans les conversations. En fait, c'est ça, mon problème. C'est pas de dire « Oh, les naves, c'est des gros fainéants ! » Tu vois, quand le JDG le fait très, très, tout le temps, sur quasiment chaque jeu, il a des super bons exemples. Il a des vieux jeux, des fois éclatés du cul. Il a des jeux qui sont pas des A, des double A, tu sais, qui sont des jeux à 5 balles dans des bacs au champ que tu retrouves. C'est vrai que, tu vois, des fois, t'as des designs copiés-clonés et tout. C'est sûr que ça transpire pas l'amour du game. Mais réduire tout le temps l'ensemble des devs à ça, c'est beaucoup. Parce que, des fois, tu vois, l'IA, elle chie ou il y a des trucs qui chient dans le jeu et tu te dis « En fait, le truc que tu pointes ou les trucs qui sont pointés par les YouTubers ou autres sont super intéressants. Mais au lieu d'avoir la chance d'en parler et d'expliquer comment on construit une IA qui a l'air d'être cool, comment est-ce qu'on débugge un jeu, comment est-ce qu'on se retrouve à faire face à ce genre de truc quand on doit porter sur du multiple... » On le réduit à « C'est vraiment des grosses féniasses. » Et c'est drôle dans les vidéos, ça me fait claquer. Mais après, ça devient un adlib. Les gens l'utilisent en vocabulaire sur Twitter, sur Internet. Et quand tu vas avoir une conversation, on te le sort. Et tu sais, c'est le fameux, tu m'as déjà vu sortir de mes gonds sur Totem d'Immunité, ça me donne envie de distribuer des coups de coude. Celle-là, c'est la même, en fait. Quand j'entends des... Les devs, c'est vraiment des féniasses. C'est pour ça qu'il y a des... Tu vois, typiquement, on pourrait en parler là, « Last of Us. » Ah, c'est vraiment des féniasses ! Sur PC, il est buggé. Ah, tu penses ? Tu crois que les mecs, en fait, ils se brandent la nouille devant une piscine, ils sont à 15 heures et c'est des fucking millionnaires parce que moi, je les ai vus. Tu les connais aussi et vous les connaissez comme moi. Non, ça taffe de ouf. Les gens, on est à minima, quand on est au Québec ou machin, à du 40 heures semaine. On compte pas nos heures. En crunch, on en bouffe, mais c'est même pas la peine. Alors, ça se calme, c'est plus maîtrisé dans l'industrie, mais on travaille beaucoup avec passion. Et l'objectif, c'est pas de sortir des jeux qui marchent pas et quand on voit ça, les premiers, désolé, je te garantis que c'est les mecs qui ont travaillé sur sport. Et la raison pour laquelle il y a des problèmes, en réalité, là, on pourrait se pencher dedans. C'est des cas d'école, il y en a des multiples. Mais entre les variations de matériel, de mise à jour de software, la complexité développée sur des différentes architectures, bah ouais, c'est casse-gueule, c'est difficile. Est-ce que, par exemple, là, ça aurait dû sortir en l'état ? Probablement pas. En fait, non. Mais la réalité du truc, elle est qu'il y a énormément de choses qui génèrent des problématiques et créer un jeu, c'est dur. Le résumé à la fainéantise, j'ai trouvé ça fort et après, ouais, j'y suis allé un peu à un missile balistique en disant les mecs qui arrivent facecam tous les jours pour nous lire les mêmes news éclatés tirés d'Internet où ils font juste des traductions ou faire des sketchs en mettant une perruque sur la tête et venir parler de fainéantise, vous êtes gentils, mais je connais des gens qui taffent de ouf, vous avez même pas idée, je vous mets dans une prod et j'en ai vu, j'ai vu des journalistes, j'en connais, des journalistes reconvertis qui se sont lancés suite au crash, tu sais, des journaux, des news dans le jeu vidéo. Je peux te garantir que leurs six premiers mois, les mecs, ils ont découvert la vie, ils étaient là, je savais pas du tout que c'était ça, le développement de jeux vidéo et t'es là, c'est marrant, ça fait 15 ans que tu le documentes, tu passes six mois dedans, t'étais au bord de pleurer et en burn-out tellement t'as compris ta douleur. En fait, pour rebondir ce que tu disais, on reparlait par exemple du JDG qui tesse des jeux, j'ai rencontré les développeurs, j'ai travaillé avec des développeurs qui ont travaillé sur ces jeux-là et ce qui, en fait, ce dont le JDG ne parle jamais, c'est pourquoi et comment ces jeux ont été développés. Des fois, il y a des jeux qui sont juste des produits de consommation, ils ont été développés comme ça, on te laisse deux mois pour les développer mais bizarrement, ça, on n'en parle jamais et le truc qui personnellement moi m'amuse et je préfère en rire personnellement, c'est de voir à quel point les gens ont cette habitude d'omettre au final tout le contexte dans le développement du jeu mais ça, personne n'en parle parce que notre secteur, quand j'en parle avec des joueurs et même j'essaye de repenser à moi quand j'étais étudiant, j'ai vraiment vu le shift quand j'étais juste joueur et quand je suis devenu étudiant voire même développeur professionnel, en tant qu'étudiant, on a l'impression que c'est vraiment un secteur qui est extrêmement opaque parce qu'on a vraiment du mal à comprendre comment ça se passe de l'autre côté de la barrière parce qu'au final, ce sont des métiers qui sont encore relativement jeunes. Toi-même, Émar, j'ai cru comprendre dans ton interview que toi, tu as même inventé ton propre métier chez Ubisoft. C'est ce genre de choses. Où est-ce qu'on se place ? Comment est-ce qu'on peut intégrer ce genre de secteur ? C'est très opaque et ce qui fait que derrière, tu ne sais absolument pas ce qui se passe dans les coulisses du jeu vidéo quand tu es juste un simple joueur. Mais ce qui est aussi assez énervant pour le coup, c'est que comme on nommait tout le contexte et d'une certaine manière, le joueur, il veut juste jouer à un bon jeu. Ça, je le comprends. Mais quand tu es développeur et que tu vois toutes les problématiques qui, des fois, ne sont même pas du ressort des développeurs, que ce soit juste on essaie d'avancer la date parce que ça doit être dans le... Le fiscal ? Oui, le fiscal ou alors, il peut y avoir plein de problèmes qui font que ce n'est même pas dépendant de nous-mêmes mais à la fin, le joueur ne voit que le résultat final. Et oui, le jeu, il sort tout cassé, on est les premiers à le savoir et ça ne nous fait pas plaisir. Moi, je pense vraiment ce qui m'énerve le plus c'est quand on nous dit les développeurs, ils n'en ont rien à faire. Quand tu dis qu'ils sont fainéants, moi j'entends souvent que les développeurs sont juste là pour toucher leur cash, eux, ils ne veulent pas foncièrement, ils ne sont pas passionnés. Non, les premiers passionnés c'est nous, on en a même fait notre métier. On était tellement passionnés du truc qu'on a décidé de se lancer là-dedans. On est sans doute les gens qui en ont le plus quelque chose à faire au final que nos jeux sortent dans le meilleur état. Mais à un moment, quand le jeu sort cassé, ce n'est pas que l'équipe est incompétente et rarement, rarement, je sais qu'on t'a beaucoup des équipes, par exemple justement tu reprends le cas de The Last of Us, le portage PC, je suis sûr il y a des gens qui sont hyper compétents, j'ai zéro doute que ce sont des gens qui font du super boulot. Sauf que, peut-être que c'est sorti trop tôt, peut-être que justement l'année fiscale... Voilà, je veux dire, si je peux me permettre, on est le 31 mars et l'année fiscale elle clôt aujourd'hui. Voilà, Donc, t'as envie de dire, écoute, le fait qu'il ne soit pas sorti en avril, il y a des chances qu'on voulait le sortir dans le fiscal pour faire monter les chiffres à la fin de l'année avant de passer sur l'autre, ce qui est un gros classique. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une certaine opacité puis on va en parler, mais c'est vrai que la méconnaissance, en fait, moi, elle me pose beaucoup moins de problèmes dans le cadre de quelqu'un qui fait de l'humour parce que c'est le but et donc moi, ça me fait marrer. C'est juste que les gens qui le regardent ne comprennent pas que c'est de l'humour et le prennent parfois pour argent comptant ou l'intègrent comme un réflexe en se disant c'est ça. Comme quand on fait des blagues sur l'excellentissime David Goodenough qui me fait pleurer de rire, pleurer de rire ou les conneries sur les mecs du marketing, les meetings du marketing qui font super rire, mais tu vois, il y a un côté où, et j'en parle un jour, mais on mélange marketing, com, PR, développement business, stratégie, qui sont en réalité dans une entreprise sont plein de secteurs totalement différents. Par exemple, gérer le back catalogue, donc les anciens jeux qu'on ressort et machin, nous, ça ne nous concerne pas. Les prods, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que moi, qui bosse sur Assassin et sur plein de trucs, quand ces gens sont on aimerait bien une ressortie de tel titre, je suis là, mais les gars, on ne me demande jamais, on n'est pas consultés, nous, on livre les jeux et puis c'est quelqu'un au siège qui décide à un moment donné qu'il est temps qu'on pourrait confier ça à une équipe, qu'on va le ressortir, etc. Et après, on en discute sur la com et sur d'autres choses, mais pour le coup, c'est des métiers très différents. Donc réduire en fait aux avides mecs qui veulent du pognon et aux glandus incompétents, ça fait pisser de rire. C'est un peu plus compliqué et se cumule en fait. Je te disais, il ne me dérange pas des humoristes, il me dérangeait plus des influenceurs et des journalistes qui, eux, les réutilisent et là, t'as envie de dire, les gars, vous, c'est un peu plus grave parce que vous êtes censés justement être des passionnés et tu vois, vous devriez savoir comment nous, on est passionnés et vous devriez savoir que n'importe quel dev de l'univers, il changerait de métier. Alors, si t'es dans les milieux artistiques pour aller dans le cinéma ou si t'es dans la pub quand t'es en com ou marketing ou les gens qui sont à la finance iraient dans la finance en banque et les gens qui sont dans le dev, iraient dans le dev pur ingénieur de grosses compagnies mais ils multiplient leur salaire par deux ou trois. Je veux dire, si on est dans le jeu vidéo, c'est avant tout parce qu'on kiffe ça. Normalement, ça transparaît quand t'es sur un floor, tu t'en rends compte. Oui, bien sûr, on est des gens qui ont quelque chose à faire. Oui, tu voulais placer quelque chose. Oui, Victor. Alors, on a un petit commentaire d'Alpha qui nous dit n'oublions pas que les joueurs en veulent pour leur cash si on achète un jeu parce que normalement ça doit marcher donc il n'y a que les devs Ce n'est pas le dev qui te le vend. Ce n'est pas le dev qui le vend. Ce n'est pas nous. Je veux dire, moi, je ne suis pas responsable de comment on va vendre le jeu. J'ai travaillé sur des jeux. Même nous, en tant que développeurs, on regardait le truc parce qu'on voit un petit peu ce qu'il y a avant que ça se sorte pour le public. Même nous, des fois, on n'est pas d'accord sur comment et ce que les gens communiquent dessus. Mais en fait, quand on nous dit les devs, ça, c'est quelque chose qui m'énerve par contre. C'est quand on nous dit les devs. C'est qui les devs ? J'ai l'impression que les devs, c'est une sorte de masse informe. En fait, c'est tout le studio. Mais tu comprends le service marketing, tu comprends par exemple la comptabilité, tu comprends les IT, tu comprends les devs qui travaillent sur le jeu. Non, les devs, c'est quoi ? Et souvent, moi qui suis par exemple Concept Artist, je fais juste des dessins. Techniquement, je dessine des Mickey si je veux vraiment résumer mon boulot. Mais ce n'est pas moi qui suis responsable de comment est-ce que je vais vendre ton jeu. Non, mais moi, je peux comprendre. Tu sais que et puis ça, c'est un autre truc de qui est dev, qui n'est pas dev. Pour moi, la grande famille des devs, les gens qui travaillent sur un jeu pour le grand public, c'est comme ça et je suis d'accord avec le commentaire qui dit quand tu achètes un truc, tu veux qu'il marche. Mais bien sûr, c'est valable pour un jeu, c'est valable pour tout dans l'univers. Et en fait, un truc que j'ai appris il y a des années en marketing des services, je vous fais une leçon rapide mais qui est illustrative du truc. On nous explique en fait comment à la poste française, on a changé les systèmes de tri, on a installé des trucs super modernes et tout machin et comment en moins, et là, j'avais des gens de la poste en interne qui venaient en école de commerce si vous vous expliquez, en moins de deux mois, le truc était dépassé. C'est-à-dire que c'était saturé, oh merde, c'était mal fait. Et donc, moi qui étais strasbourgeois, je leur disais c'est marrant parce que quand je me fais livrer des trucs par l'Allemagne et la Deutsche Post, c'est pas la même. L'expérience, très différente. Ouais, mais eux, c'est pas pareil, ils ont plein de centres et je fais, ouais, mais tu vois, en marketing de service, c'est intéressant et ce qu'ils essayent de nous dire, c'est, on essaye d'expliquer à nos clients pourquoi ça marche pas. Et la finalité, elle est de dire, bah en tant que client, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a un qui marche, le tien, il marche pas. Mon problème, c'est que le tien marche pas. Là, en l'occurrence, avec Last of Us, moi, je l'aurais acheté sur PC, je l'aurais acheté sur PC, j'aurais les nerfs, je le comprends, on a déjà livré des jeux qui ont des problèmes, en général, ce qui se passe, c'est qu'on est 24h sur 24 en mode crunch de bâtard alors qu'on sort d'un crunch pour tout faire, pour fixer le truc et comprendre c'était quoi le problème qu'on avait pas anticipé et ça peut être aussi barge et vous vous en rendrez même pas compte qu'il y a un moment donné, dans les consoles PlayStation, il y avait deux horloges, il y avait deux systèmes d'horloges différentes, il y avait un callback sur une horloge interne à la console et il y avait une autre horloge et en fait, si disons, au hasard, dans ton jeu, tu te dis, bah tiens, moi je vais synker le rafraîchissement de ma RAM et la vitesse à laquelle elle se vide et se remplit de nouveau pour se cliner sur une des horloges et qu'il y a une mise à jour et que le constructeur ne me prévient pas, guess what ? Ta RAM, elle se vide jamais, elle se remplit, elle génère des bugs, tu comprends pas pourquoi, donc ça peut être des trucs de dingue très difficiles à isoler et évidemment, quand on nous dit mais comment vous ne l'aviez pas vu avant le lancement, on ne pouvait pas le voir avant le lancement en fait, c'était virtuellement impossible. Donc ça, ça arrive, c'est super chiant, maintenant on sait que c'est du jeu, on sait que c'est pas un hardware pourri que t'as acheté, on connait Naughty Dog, on connait Sony, on sait très bien qu'ils vont fixer le jeu, on sait très bien que dans quelques temps ça va aller, ça va marcher, ils vont le fixer et ouais, c'est une expérience horrible mais encore une fois, elle n'est pas liée, à mon avis, elle n'est clairement pas liée à de la fainéantise. Il y a probablement de la pression, on en parlait là, pour sortir à une date précise qui les a foutus dedans, qui a limité les tests et il faut savoir un truc sur PC qui est très particulier par rapport aux consoles, c'est que sur les consoles on a une soumission, donc on soumet le jeu, notre version à Microsoft, à Sony, ça prend environ 30 jours, parfois un peu plus pour avoir une validation, pour être autorisé à déployer notre jeu ou notre version, notre mise à jour sur les consoles. Donc ça nous prend un certain temps, ce qui veut dire que c'est pour ça que vous avez tout le temps des annonces de Gold longtemps avant parce qu'on dit le jeu est prêt, on bosse sur le patch day one pendant qu'il est soumis en attendant qu'on ait le go et on sort un méga patch pour continuer de corriger les erreurs parce que justement on n'est pas en train de se branler la nouille pendant que le jeu est soumis, on continue de travailler dessus. Ce qui arrive sur PC c'est que c'est une philosophie très différente, soit c'est ta plateforme à toi, YouPlay, Epic, soit tu vas sur Steam et Steam, eux ils ont une mentalité totalement différente que je trouve tout aussi cool qui au lieu de dire moi je vérifie tout ce qui sort sur ma console pour que ce soit clean et il y a un cahier des charges, c'est je m'en bats les couilles c'est ton problème. C'est ton jeu, si tu tapes la honte, c'est pas Steam qu'on va blâmer, c'est toi qu'on va blâmer. Donc moi j'ai aucun problème à ce que tu testes comme tu veux, tu sortes ton jeu comme tu veux, c'est pas mon problème. Donc tu vois la philosophie c'est juste diamétralement opposé mais du coup c'est le risque que tu prends, c'est que tu peux sortir une version qui n'a pas été vérifiée par Steam, qui peut être complètement pétée, qui va exploser à la tête des joueurs. Là c'est la responsabilité effectivement du studio, pas des devs, du studio at large et devine qui est-ce qui va corriger le truc, c'est les devs. C'est pas les mecs du marketing, c'est pas les mecs du business, c'est pas les finances, c'est les devs qui sont en train de cruncher. Pour Cyberpunk, c'était l'exemple quand ça s'est cassé la gueule. Bon déjà, ça avait été mis sur Steam, c'était cassé la gueule et dès que ça allait mieux, c'est les devs qui donnaient des interviews qui disaient ouais bon, on reconnaît que... Enfin bref, c'est eux qui ont été jettés un peu en pâture comme ça aux médias. C'est toujours nous d'une certaine manière. C'est ça, on est le fusible. Maintenant, pour en revenir sur le commentaire, il a tout à fait raison aussi, c'est j'ai acheté mon jeu, je veux qu'il marche et ça, c'est la moindre des choses en tant que consommateur. Ça s'entend tout à fait, c'est un argument qui est tout à fait valable. Maintenant, c'est vrai que de manière systématique, c'est toujours le problème des devs alors que des fois, ça peut être juste quelqu'un qui est à l'autre bout du monde à un pierre ou ce genre de choses qui a décidé quelque chose qui a totalement changé les plans dans la production du jeu qui fait que des fois, le jeu sort dans un certain état. Mais bon, généralement, c'est nous les responsables selon les médias. C'est toujours les devs, les devs, les devs. Il y a un souci, ça c'est dû à l'émergence d'Internet, les consoles, ça commence avec la PS3 et la 360. C'est quand tu as commencé à avoir des jeux qui ne sortaient pas finis et qu'il y avait des patchs derrière pour régler ce qui n'allait pas. Alors qu'avant, ces générations-là, on te sortait le jeu et il n'avait pas bougé. Éventuellement, il y avait une réédition quelques mois ou un an et plus tard. C'était plus subtil. C'est qu'il y avait des révisions, mais elles n'étaient pas annoncées comme telles. Et en fait, en retraçant les versions, tu te rends compte qu'il y avait différentes éditions, mais c'est vrai qu'un jeu sortait bugué, il est bugué à vie. Là, aujourd'hui, il est bugué, on peut le mettre à jour. Il y a toute une série de problèmes qui vient avec ça, mais tu sais, c'est ce système de soumission. Il y a eu trop d'abus en fait. Ouais, mais en fait, il y a eu toute une série d'abus. Le fameux crash du jeu vidéo dont on parle, tu sais, souvent, ce n'est pas un vrai crash du jeu vidéo. C'est un crash aux US. Le marché n'est pas mort au Japon ou en Europe à ce moment-là. Il s'est crashé aux US. Et comme les articles sont US-centric et que nous, on reprend tout et qu'on le traduit, on a l'impression que c'est le monde entier qui a été touché. En réalité, il y a eu un crash et il y a eu une défection tout simplement parce qu'on laissait les éditeurs sortir tout et n'importe quoi. Et évidemment, on a eu des projets à l'arrache faits en deux mois, des trucs qui venaient dans tous les sens. Et d'ailleurs, même les gros jeux à l'époque, ça se faisait en six mois. Donc, c'était l'usine, ça sortait n'importe comment. Et ça s'est perdu. Tu fais référence à Atari, IT, etc. Atari, IT, etc. Exactement, on est dans cette vague-là. Mais il y en a eu après sur la NES. Au début de la NES, il y en a eu, d'où l'instauration par Nintendo du fameux Nintendo Seal of Quality qui était... Le but était de dire qu'il y a eu une équipe de Nintendo qui a testé ce jeu et qui l'a validé avant qu'il sorte les fameux process de soumission qui se sont répandus dans l'industrie. Et du coup, comme les délais se sont allongés et que le temps de développement c'est compliqué, c'est très cher, une des façons de procéder le turnaround, ça a été on soumet le jeu mais on sait que la version qu'on envoie, elle va passer les tests mais elle n'est pas encore finale finale pour nous. Elle est gold, c'est-à-dire gold, à l'époque, c'était la couleur du disque sur lequel on le gravait quand on envoyait les gold masters encore au... Je me rappelle encore me balader avec des disques. Enfin, vrai, c'était le bon temps. Mais maintenant, c'est fini. On envoie, un délai de test qui est assez long et du coup, pendant ce temps-là, je te disais, on en profite et on fait le patch day one. Donc du coup, évidemment, ma recope que je dis à chaque fois aux joueurs, c'est attendez le patch day one. Si vous avez un pote qui vous l'a filé une semaine avant, n'y jouez pas parce que c'est vraiment pas la version que les devs ont envie que vous jouiez. Donc je sais que vous êtes impatients mais laissez faire et je sais que c'est... Je ne peux pas dire que ce n'est pas drôle. Oui, c'est weird, on est dans une nouvelle génération mais regarde, on est tout le temps sur le portable, sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, on a des hauts débits. Ça devient possible et on voit les stats. On se rend bien compte que la majorité des joueurs et des gens achètent en digital jouent avec des versions mises à jour. Donc c'est vraiment... C'est devenu qu'on l'aime ou pas, qu'on apprécie ou pas. C'est devenu le marché du jeu aujourd'hui. Donc effectivement, il faut attendre et il faut accepter ce truc-là. Ce n'est pas forcément... Et forcément, il y a un impact sur nous, la manière de développer des jeux. Si effectivement, on nous donne la possibilité aujourd'hui de pouvoir mettre au fur et à mesure à jour nos jeux, forcément, les méthodes de production, elles, vont changer. C'est juste l'ordre naturel des choses. Si ça change, si on a la possibilité de télécharger les DLC, selon la chose, au tout début, c'est vrai que c'est surprenant. Il y a eu une période d'adaptation, même pour les productions, dans laquelle on s'est dit « Putain, c'est tout nouveau ». C'est comme le passage de la 2D à la 3D. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont essuyé les plâtres et c'est comme lorsqu'on a eu la possibilité de pouvoir mettre à jour nos jeux, au fur et à mesure, il a fallu changer les papels, les méthodes de production. Et à partir de là, il y a eu aussi, pendant un moment, des plâtres qu'on a essuyées. Combien est-ce qu'on vendait un DLC ? Il y avait cette mode où il y avait tous les petits DLC payants où à la fin, ton jeu, tu le payais au final 100 balles au lieu de, voire même plus, voire même 200, 300. Mais c'était aussi une période dans laquelle on ne savait pas du tout comment vendre ce genre de produit-là. Et au fur et à mesure, ça s'est stabilisé et il y a eu d'autres méthodes. Aujourd'hui, maintenant, c'est les skins ou voire même plus tard, il y a eu cette période qui est encore là avec les NFT ou ce genre de choses. C'est aussi un nouveau marché sur lequel, pour l'instant, c'est totalement la foire mais qui ne dit pas que dans 10, 20 ans, ça va être beaucoup plus régulé. Et nous, en tant que développeurs de jeux, on va peut-être devoir aussi intégrer ça d'une certaine manière. Ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, je souhaite. Ce n'est pas ce que j'ai envie de voir, mais à un moment, je disais la même chose des DLC pendant un moment. En tant que développeur, ensuite, j'ai compris l'utilité au niveau marketing. Ça permet aussi de pouvoir monétiser un jeu sur la longueur parce que ça coûte hyper cher de développer un jeu aujourd'hui. Il y avait un truc dernièrement sur Forspoken où on disait comment ça se fait que le jeu coûte 100 millions à développer. Il n'y a rien étonnant à ce que Forspoken ait coûté 100 millions à développer. Et c'est là où ça m'a fait marrer pour en revenir un petit peu sur comment est-ce que les joueurs, par exemple, voient la production les joueurs se sont émus de ce truc-là. Mais alors, il n'y a que les joueurs parce que tout le reste de l'industrie ont été en mode normal en fait. Là, aujourd'hui, ça coûte super cher. Et pour le coup, par exemple, j'ai un exemple avec mon game director qui, lui, a travaillé sur les Deus Ex Human Revolution et Man Can Divide et il avait remarqué les commentaires sur... On a fait des comparaisons forcément avec le tout premier Deus Ex qui a été sorti au début des années 2000 et on disait « Ouais, mais il y avait beaucoup plus de choix dans le premier Deus Ex mais c'est là où il me disait « Ouais, mais tu regardes genre, t'avais 36 000 pièces dans le premier Deus Ex mais tu regardais si t'es modélisé avec, on va dire, trois vases qui faisaient 36 polygones et tout. » Alors que dans les derniers Deus Ex, tu dois habiller le truc avec beaucoup, beaucoup de mèches, tout de suite, ça devient de plus en plus lourd comme jeu et tout de suite, tu dois avoir moins de choix. Et ça, dans le processus de développement, c'est normal en tant que dev mais en tant que joueur, on va s'émouvoir du fait que un jeu du début des années 2000, il avait plus de choix qu'un jeu qui est sorti, il est sorti quand ? En 2012 ? Je ne sais plus. Le premier, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, mais début des années 2010. Début des années 2010. Mais les gens s'étonnent de ce truc-là alors que non, c'est juste qu'il y a d'autres défis. Les technologies ont évolué mais c'est vrai que nous, on ne communique peut-être pas foncièrement dessus sur toutes ces problématiques sur lesquelles nous, on se confronte en tant que dev. Tu veux dire quelque chose ? Ouais, justement, là-dessus, je veux rebondir dessus et c'est vrai, c'est une des... On pourrait discuter longtemps de la manière dont on est perçu et tout, mais l'objectif, pour moi, en tout cas, dans le délit ou dans le coup de gueule, était plus d'attirer l'attention justement des influenceurs, créateurs de contenu, vidéastes et autres en leur disant faites attention aux clichés que vous véhiculez parce qu'à un moment donné, ils sont repris tel quel et arrivé à un certain point, on n'arrive plus à avoir de discussion parce que ça devient la norme. Les gens ne te parlent même plus, ils te disent façon fainéante, façon machin et on n'a plus l'opportunité de parler. Quant à la possibilité de nous d'exprimer nos boulots, en fait, il y a un double truc dedans. Il y a le premier, c'est pour avoir travaillé dans la com, au market avant, il y a effectivement le fait que tout le monde n'est pas habilité à parler dans le sens où n'importe quelle personne qui bosse dans une entreprise va signer des NDA, des clauses, etc., y compris sur son comportement sur les réseaux sociaux. Simplement parce que quand tu es dev à Ubisoft, à EA ou à ce que tu veux, si tu te dis un truc sur un réseau, sur un jeu, ça devient très vite EA a dit que, un développeur d'IA a dit que, et donc t'engages tout le poids de ta compagnie avec toi dans tout ce que tu dis tout le temps et les gens ont du mal à faire le distinguo et du coup, on préfère calmer le jeu parce que, je peux dire, étant dans une boîte avec 4000 employés autour de moi et là, c'est juste autour de moi. Évidemment que tout le monde n'a pas des takes identiques, il y en a qui ont des prises de position absolument éclatées, d'autres qui ont des trucs brillants à dire, d'autres qui... Parce qu'il y a plein de personnalités différentes et tu ne peux pas laisser ce brouhaha s'exprimer et il y a des gens qui, après des années dans le jeu vidéo, ne maîtrisent toujours pas le jeu vidéo dans le sens où ils maîtrisent leur métier mais ils ne maîtrisent pas le cycle complet de la production, ils n'ont pas été dans des meetings avec des vice-présidents, avec des lignes éditoriales, à discuter gros sous, ils ne savent pas comment ça se passe derrière. Et c'est normal, tout le monde n'a pas à être exposé à ça et du coup, ils n'en ont pas forcément la connaissance et de temps en temps, moi je vois sur Internet des gens... Une dev a dit que nanana par rapport à tel jeu dans les royautés était là. Mais je ne veux pas être méchant ni la tacler, mais la madame, elle fait du level design dans des jeux mobiles depuis six mois. Je veux dire, quel crédit elle a à parler business et gros sous et contrat si elle n'a aucune expertise dans la gestion de licences, d'IP, si elle ne s'est jamais retrouvée dans cette position-là. En fait, si tu veux, l'espèce de macaron de LC que tu lui attribues, en fait non. Oui, elle travaille dans le jeu vidéo, mais en réalité pas du tout dans ces sphères-là et elle ne sait pas du tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire, il y a en fait une ouverture d'esprit à avoir qui est difficile et s'il y a des gens qui peuvent s'exprimer, moi je suis keyspeaker à Ubisoft, je donne encore pas mal d'interviews et autres et je parle dans certains cadres quand je m'exprime pour Ubisoft. J'ai réussi à avoir assez de séniorité, d'expérience et de recul pour me permettre de parler en mon nom quand j'en ai envie parce que je suis un casse-bonbon donc je fais un peu, voilà, je fais comme ça. Mais on n'est pas beaucoup, je le comprends et du coup j'essaye, on essaye de transmettre le plus de trucs possibles, d'échanger, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect manque de curiosité des journalistes et là je vais vous faire le coup de l'auroboros, le serpent qui se mange la queue et de comment on n'arrive pas à sortir du délire. Je me rappelle très bien début des années 2000, 2010, je commence à donner, on commence à donner nos premières interviews, je travaille sur plein de trucs et en fait, je me rends compte que les journalistes posent toujours les mêmes questions mais genre toujours les mêmes fucking questions. C'est pour moi un exercice mais vraiment douloureux et tu te rends compte quand tu faisais des E3, des Gamescom, des Salon et que tu vois les gens enchaîner la quantité de questions totalement inutiles et génériques que les mecs te copie-colle et en fait, moi je me battais avec les Pierre en me disant putain mais j'aimerais bien parler de ça et de comment on a fait ça et c'est quoi les sources d'inspiration et qu'est-ce qui a inspiré les designers à créer le système qui permet au feu de se répandre dans Far Cry 2 et le type de problème qu'on a eu et comment et je te jure j'avais des questions sur le nombre de polygones sur des trucs et j'avais envie de crever j'avais envie de crever j'étais là mais c'est fou et du coup les Pierre me disaient tu vois c'est pour ça qu'on ne prépare jamais les gens et qu'on n'expose pas certains corps de métier c'est que ça ne fait pas vendre les journalistes s'en foutent ils ne posent pas la question et après il y a le fameux oui mais s'ils ne sont pas au courant ils ne s'intéressent pas donc ils ne connaissent pas et je connais des gens qui sont journalistes depuis X années tu sais c'est presque une fierté ça fait 10 ans 15 ans 20 ans que je suis journaliste ça fait 20 ans que tu peux faire un travail de merde il n'y a pas de gloire à travailler depuis longtemps il y a un plaisir à travailler bien non mais il y a un plaisir à faire un beau boulot tu sais dire j'ai fait un film qui a été primé qui a machin c'est cool mais dire je fais des films depuis 30 ans personne ne les a vus et tout le monde s'en fout tu vas dire oui enfin bon niveau crédit bravo quoi la longévité c'est pas un crédit en soi et là en fait le truc qui me fatigue c'est que du coup ces habitudes elles sont prises et donc on reste toujours à un niveau de surface et on ne s'intéresse jamais à des trucs qui peuvent parler aux gens et c'est vrai que ça bloque en fait complètement le discours parce que les journalistes sont sur un rail les devs sont sur un autre rail on ne se parle pas on ne se connait pas et quand je vois ce qui est devenu aujourd'hui la façon d'interagir avec le public elle se fait à travers des créateurs de contenu plus qu'à travers des journalistes c'est devenu compliqué parce que quand tu discutes avec des créateurs de contenu et tu leur dis putain il y a un truc intéressant eux te disent ah ouais c'est génial on fait une émission et tu fais une émission avec eux tu parles d'un sujet qui te passionne les réactions sont super positives les gens sont ultra intéressés mais dix fois moins nombreux c'est à dire que c'est à dire que tu fais la moindre news c'est exactement ce que j'allais dire tu fais la moindre news à la con qu'est-ce qui se passe dans les feuilletons Sony Micro 9 allez allez c'est parti un tour de manège mais alors t'essayes d'expliquer un truc tu sais quoi en fait le conte de Montecristo a été une inspiration au moment de l'écriture de Assassin 2 tout le monde s'en branle le conte de Montecristo je sais pas qui c'est c'est ça en fait il y a un truc que j'observais avec les créateurs de contenu par exemple en France il y en a que j'apprécie énormément mais je regarde un petit peu c'est très très niche par exemple je prends le cas de la développeuse du dimanche de Gags justement et aussi de Dr Géraud tu regardes leur public c'est vraiment un public de passionné 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 mais très très niche pareil pour pattern exactement pareil pour pattern c'est une petite émission j'ai entendu beaucoup bien du présentateur mais le truc c'est que je reprends le cas de ces trois personnalités là tu les mets à côté d'autres personnes qui vont parler uniquement de jeu et pas de développement de jeu mais juste du jeu en lui-même c'est ça que le public veut mais nous en tant que développeurs on est vraiment dans notre bulle on se dit tiens c'est ça qui doit intéresser les gens mais au final j'essaye de me mettre aujourd'hui à la place juste d'un simple joueur qui lui a juste envie de jouer à son jeu je comprends qu'il va plus s'intéresser au fait que qu'est-ce que Dark Souls lui a transmis plutôt que comment ils ont fait le système de navigation de Dark Souls parce que c'est pas ça foncièrement qu'ils cherchent c'est pas toute cette technique qui nous nous intéresse est-ce que nous on doit pas aussi se remettre en question sur notre manière de communiquer en tant que pur développeur c'est la question que je me pose souvent en fait non non honnêtement je pense qu'il y a il y a toujours un effort de vulgarisation de mise à niveau d'accessibilité qui est à faire mais c'est comme en fait c'est comme parler de ciné il y a de nombreuses années tu parlais ciné avec des passionnés cinés ils étaient intéressés par le médium ils étaient intéressés par la manière de faire par les making of par le et évidemment la majorité du public passait à côté mais il y a des gens que ça intéressait vraiment je pense qu'il y a vraiment une audience et des gens qui sont passionnés par ça qui aiment comprendre le comment qui s'intéresse parce qu'ils veulent bosser dans l'industrie ou même juste par passion parce qu'ils aiment comprendre comment les trucs sont faits pourquoi les choix sont faits pourquoi finalement un élément de design est là et pourquoi il fait du sens à côté de tous les autres et qu'on peut pas le prendre et l'extraire et en faire une analyse parce que ça fonctionne pas donc je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça et à mon avis ça existe vraiment maintenant le souci c'est effectivement c'est pas non plus nécessairement le grand public ça dépend de quel angle tu vas le traiter et comment tu vas tu vas amener les gens tu vas réussir à échanger dessus et parfois effectivement ça crée des situations compliquées parce que on est dans une ère de l'opinion dans lequel on a glorifié l'opinion aujourd'hui quand quelqu'un te dit tel influenceur tel créateur de contenu ciné tel créateur de contenu jeu vidéo a fait un bon test il ne te dit pas il a fait un bon test il te dit il a fait un test avec lequel je suis d'accord on est complètement mais quasiment tout le temps dans le biais de confirmation et du coup t'es un connard je te déteste et j'essaie de te discréditer à partir du moment où tu fais quelque chose où tu dis quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord et ça ceci mais 95% du temps c'est des attaques à dominem ou en rhétorique on appellerait ça un argument d'autorité on dit mais qui es-tu toi youtubeur ou influenceur pour dire ça alors que t'es de la merde et t'as envie mais toi qui es-tu pour leur parler comme ça et qui es-tu si eux sont rien avec leur audience leur accréditation et leur machin toi t'es encore moins que rien donc t'as encore moins à leur dire quelque chose là-dessus ce type d'argumentation en fait n'a pas sa place dans un débat sain ça ne sert à rien d'attaquer les personnes attaque les idées attaque le propos défend ton propos défend ton idée il n'y a pas de de mauvais jeu il n'y a pas de mauvais goût ça n'existe pas mais le truc c'est qu'il y a vraiment des comportements qui sont pour le coup mauvais et toxiques et pour moi ils sont essentiellement liés à cette culture de je pense que je pense que et je suis profondément déçu par beaucoup 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 de créateurs de contenu qui sont systématiquement dans cette opinion ce film c'est de la merde ce jeu complètement nul et en fait quand tu regardes t'as un degré d'analyse proche du néant les mecs sont incapables de te dire pourquoi dans leur ressenti et ils ont le droit de trouver que c'est de la merde on conçoit tous d'accord mais pourquoi dans leur ressenti le jeu est mauvais qu'est-ce qui ne fonctionne pas quels sont les mécaniques quels sont les éléments quels sont le sentiment qu'est-ce qui est dans l'histoire qu'est-ce qui l'a dérangé et c'est zéro c'est les mêmes arguments qui sont repris sur Twitter ou sur Reddit t'as 4 bullet points les mecs sont incapables d'argumenter ou d'articuler une pensée et je trouve ça d'une tristesse flagrante donc moi aussi j'aime bien les gags et les autres gags j'aime d'amour mais j'aime bien certains créateurs parce qu'ils essayent d'aller plus loin ou ils exposent ce qu'ils ressentent et moi je suis sont ressentis en le mettant en tant que tel c'est mon ressenti de joueur c'est ma note c'est moi qui pense que même si moi je m'en fous des notes mais c'est moi qui pense que machin kudos mais les opinions à l'emporte-pièce qu'on voit partout et du coup sur Twitter mais moi je pense les gens qui te condamnent qui te condamnent Zelda Breath of the Wild Tears of Kingdom parce que moi j'aime pas tiens j'aime pas les armes t'as totalement le droit de trouver que Zelda c'est de la merde un Zelda qui devient plus Minecraft t'as le droit de détester t'as le droit de faire semblant aussi de dire ouais Nintendo il ferait bien de faire des jeux plus jolis et de recommencer la course à l'armement et là encore comme tu disais tout à l'heure quand t'as pas le contexte c'est à dire ignorons que Nintendo a fait le choix volontaire de faire une console hybride et donc portable et donc de renoncer à l'argument de puissance ignorons le fait que les dernières fois qu'ils ont joué le jeu de la puissance ils se sont éclatés les dents et ils ont failli crever et que les fois où ils ont eu des gros succès comme avec la Wii ou la Switch c'était quand ils ont fait autre chose ignorer ça mais si j'étais taquin je le suis je te dirais ben pourquoi tu casses pas les couilles à Sony et Xbox pour faire des jeux aussi bons que Zelda au lieu de casser les couilles à Nintendo pour faire des jeux jolis comme machin parce que t'es en train de pleurer que ton horizon il est pas au niveau ben ouais mais désolé gars moi je l'ai trouvé très sympathique j'ai trouvé spectaculaire au niveau visuel j'ai passé un bon temps et je trouve qu'il y a eu un glow up de ouf entre le premier et le 2 mais je veux dire si je devais casser les couilles à quelqu'un j'irais plutôt leur dire vous avez des trucs à faire pour rattraper Zelda plutôt que d'aller chez Nintendo et leur dire vous voulez pas changer complètement votre business model votre architecture le hardware pour me faire plaisir à moi et t'es là écoute je pense qu'ils ont un peu 140 millions de raisons qui leur prouvent qui se sont pas trop plantés et pareil pour Zelda tu sais quand les mecs te disent ils devraient pas faire ça merci genre analyste mais il y a 30 millions de ventes qui sont pas d'accord avec toi en fait qui disent ça va les gars ils se démerdent toujours à essayer d'adopter c'est ma vision donc c'est moi qui ai raison alors que comme tu disais tu disais retirons telle part du contexte retirons telle part du contexte bah non tu peux pas retirer toute la part du contexte à un moment c'est une globalité c'est une globalité dans laquelle on doit tout prendre en compte et maintenant Twitter j'adore ça mais ça a pris on peut exprimer qu'en 240 caractères sauf si tu as pris Twitter Blue attention vas-y achète ça coûte combien 15 dollars on t'affiche là moi je vais traquer je commence le manhunt je traque les gars qui ont l'éthique ah oui oui je suis d'accord mais c'est vrai que c'est vrai que ce genre de réseau ça a pris juste à faire c'est l'art de la punchline aujourd'hui c'est juste l'art de la punchline qui ne peut pas justement prendre en compte tout le contexte et ça je trouve que c'est extrêmement dramatique aujourd'hui c'est pas que dans le secteur du jeu vidéo si on part un peu plus loin si on reparle par exemple de politique aujourd'hui j'ai l'impression que la politique c'est beaucoup de punchline avant tout mais essayons d'apporter de la nuance sur ce genre de choses et c'est quelque chose qui j'ai l'impression manque aujourd'hui pour regarder sur le jeu vidéo on manque de les journalistes peut-être manquent de nuance les joueurs manquent de nuance sur pas Zelda sur Horizon je me souviendrai toujours d'un truc on avait cassé l'équipe de développement parce qu'ils ont osé réutiliser une animation de Horizon 1 mais si l'animation elle est bonne pourquoi est-ce qu'ils vont refaire tout from scratch en fait je m'en souviens sur God of War avec le bateau et la poussée du bateau c'était mais pareil je crois que t'as pas idée du métier de développeur de jeux vidéo et je pense que si t'en mais tu sais j'avais aussi vu un mec qui avait bloqué sur RE4 remake parce qu'à un moment donné dans une des phases où t'as les jumelles et tu regardes le château d'Ouin si tu regardes les montagnes en zoomant dessus la texture c'est du low-point c'est de la version low-res et elle se charge pas en high-res c'est tellement l'argument comment il s'appelait déjà digital fonderie en fait je vois des gens j'aime bien des fois regarder des vidéos digital fonderie il n'y a pas de problème mais aujourd'hui c'est devenu un argument d'autorité ce truc là si ton jeu il n'est pas en 270 fps qui ne marche pas sur ma télé 4K OLED en 8K ou ce genre de choses le jeu est nul je me dis mais on fait quoi à un moment on fait juste une démo technique ou alors est-ce qu'on fait un jeu vidéo je pense que la plupart des développeurs te répondront nous on a envie avant tout de faire des jeux vidéo mais parce que justement Sony sort des Télébravia à 8K les joueurs veulent que ça marche en full résolution mais à un moment le truc c'est que pour finir dessus c'est juste qu'il y a des boîtes par exemple qui ont la possibilité de faire ce genre de choses je prends les God of War par exemple Sony Santa Monica ils ont Sony derrière eux c'est un studio Sony mais je prends le nôtre par exemple nous on n'est pas un studio qui appartient justement à une grosse un gros maçon du jeu vidéo comme Sony mais tu peux être sûr que les joueurs ils vont se dire ah ouais mais sur God of War ça marche ça marche alors pourquoi sur votre jeu ça marche pas on n'a peut-être pas les moyens aussi on n'a pas les moyens de Sony derrière nous mais parce qu'ils ont fait telle technologie sur un jeu il faut que ça marche comme ça sur tous les autres et c'est pas comme ça c'est que même de par les équipes de développement on est tous très différents on n'a pas foncièrement les mêmes moyens d'Ubisoft on n'a pas des Ubisoft ils vont développer des technologies surtout que eux Ubisoft c'est des moteurs maison par exemple les moteurs de Watchdog ont été développés pour que ça marche de manière à ce que Watchdog et tous les systèmes qui tournent autour marchent bien il y en a qui vont passer sur Unreal 5 pour d'autres raisons c'est juste que même entre studios c'est tellement différent et on ne peut pas demander à des joueurs enfin les joueurs peuvent pas ils peuvent ils le font ils se gênent pas les joueurs demandent mais c'est totalement au maître aussi que chaque studio ne développe pas sur tel moteur n'a pas les mêmes budgets mais parce que un grand jeu l'a fait il faut que tous les autres le fassent ouais mais t'as un autre aspect qui est un aspect classique et mercantile pour le coup je le connais assez bien qui est j'ai payé le même prix il n'y a pas de raison que le jeu ne soit pas aussi bon mais attends je ne suis pas d'accord avec cet argument pour moi je vais le mettre autrement quand tu vas voir un film au ciné tu payes le même prix pour tous les films et t'as des films qui ont des budgets de 200 millions avec des effets spéciaux de CGI d'enculés et t'as des films qui sont plus intimistes et t'as des films qui ont des effets spéciaux mais pas dans ce budget là etc et c'est pas ce qui fait la qualité d'une oeuvre en fait la qualité d'une oeuvre ne se résume pas à la technique j'ai récemment discuté j'entendais oui mais dans le jeu vidéo il y a vidéo il faut que ce soit visuel il faut que ce soit beau et je fais oui et là vient tout le problème le beau et l'esthétique n'est pas lié à l'hyper réalisme et la performance technique or l'hyper réalisme et la perte technique il faut quand même le remettre fait vendre des consoles il fait vendre du hardware on justifie next gen en disant regardez c'est beau de ouf une fois que tu digères l'effet le fameux wow effect que je l'ai acheté pour ça tu peux te réintéresser à certains choix tu peux te refaire Ratchet & Clank et tu vas dire putain c'est vraiment un bon jeu tu vas dire est-ce que c'est un méga excellent jeu c'est un bon jeu c'est un bon jeu de plateforme c'est à dire sincèrement est-ce qu'on peut pas sortir même chez les indés je peux pas te sortir des jeux de plateforme qui à mon goût risquent de te toucher plus Télès Super Meat Boy ce que tu veux tu vas faire ouais est-ce que Adès va pas plus te retourner le cerveau oui c'est des DA très différentes c'est des approches très différentes et en fait sur le plan visuel ou le plan esthétique on n'a pas la même éducation on n'est pas sensible aux mêmes choses et le côté je le dis facile alors que c'est très difficile à réaliser mais le côté facile c'est de partir sur l'hyper réalisme parce qu'on sait tous ce que c'est on a tous les codes c'est beaucoup plus difficile d'inventer un code visuel comme Adès comme Zelda avec le côté cartoon et tout et d'avoir c'est un univers cohérent ou de partir sur des choses plus expérimentales plus étranges plus weird et du coup c'est sûr que on peut avoir une sensibilité on peut se dire moi je suis plus sensible aux trucs j'aime bien quand ça marche comme ça moi j'essaye de garder les chakras ouverts comme avec les films comme avec les livres comme avec les comics où tu vas avoir des styles ultra différents et en fait c'est pas parce que t'es un mec comme si tu prends une oeuvre comme Monstress qui est absolument annuissante d'un point de vue visuel tu prends Monstress tu vas pleurer tellement c'est beau si tu prends Why the Last Man pour le plan de l'exécution est-ce que c'est aussi coloré, chargé, détaillé ? absolument pas est-ce que c'est moche ? absolument pas c'est ultra efficace ça marche c'est dans le propos et en fait on peut avoir des styles et c'est le vrai boulot d'un vrai directeur artistique si c'est pour recracher des assets génériques de l'UE oh je vais envoyer un tac allez je suis chaud là j'ai un peu cool sel allez j'ai du mal de cool sel bah non mais si tu regardes les productions asiatiques chinoises en général bonne chance si je peux te sortir 4 screenshots de 4 jeux différents sous l'UE bonne chance pour faire la différence entre les 4 jeux tu vas avoir vraiment du mal à trouver qui et quoi tellement ils sont tous dans la même approche alors que si je te mets un Okami à côté d'un Hades à côté de tu sais tu vas faire la différence tout de suite tu vas dire ok d'accord c'est pas les mêmes jeux et c'est ça le taf de directeur artistique c'est pas simplement de faire une exécution d'assets millimétrés propres avec des FX ça ça fait plaisir ça fait toujours plaisir t'es aussi d'être capable d'insuffler un truc qui a de l'intérêt quoi qui va vraiment susciter quelque chose alors pour le coup tu vois c'est intéressant que tu parles du métier de directeur artistique moi je travaille tous les jours avec le mien l'un des trucs j'aide certains étudiants en tant que concept et beaucoup ont l'impression qu'un bon directeur artistique par exemple c'est un bon concept artiste à la base alors que non justement un directeur artistique ça va beaucoup plus loin que ça un directeur artistique déjà c'est quelqu'un qui a de la culture pour commencer qui s'intéresse à différentes formes d'art parce que si tu veux devenir je parle pour mon cas si tu veux devenir un bon concept artiste s'il te plaît n'est pas que des arbours de jeux vidéo il faut que tu écoutes des films il faut que tu regardes tu vas au cinéma tu vas lire tu vas au musée il faut être curieux il faut observer le monde mais c'est aussi quelqu'un qui a des connaissances techniques je t'entends parler ça se voit que tu connais la réalité derrière le secteur du jeu et un directeur artistique lui va prendre une décision pas que par rapport au beau mais est-ce que c'est production friendly est-ce que c'est faisable aussi ça c'est tout ce genre de questions sur lesquelles il doit se poser mais bizarrement quand je parle de ce métier avec beaucoup de gens il se rend compte que ça va beaucoup plus loin que simplement dessiner par exemple là moi je suis concept artiste dans le AAA depuis à peu près 4 ans 5 ans maintenant on me dit ouais tu dessines bien tu serais un bon directeur artistique jamais pas pour l'instant surtout pas parce que je considère que j'ai encore beaucoup de lacunes mon directeur artistique par contre c'est quelqu'un qui ne sait pas dessiner il ne sait pas dessiner par contre il a une culture qui est absolument incroyable il me fait découvrir des films il me fait découvrir plein de trucs qui font qu'il va augmenter mes idées que j'ai à la base c'est moi qui sais mieux dessiner que lui mais pourtant c'est lui qui va réussir à guider la chose parce qu'il a cette culture derrière et beaucoup de gens ont du mal à comprendre que ce n'est pas juste du dessin c'est beaucoup plus de cela et pour en parler justement en fait ce qui est marrant c'est que j'en parle des fois avec des étudiants et même des gens qui sont dans le métier du jeu vidéo et ce pourquoi des fois je pense aussi qu'on a du mal à communiquer avec le public c'est qu'on ne comprend pas toujours le métier en fait tous les corps de métier que l'on a à côté même nous on ne sait même pas foncièrement comment ça marche des fois j'adore mon par exemple comme dit moi en tant que concept artiste je suis nul en code moi tu me mets devant du code je bug je ne comprends pas comment ça marche je ne comprends pas comment ça fait pour tourner à 60 fps pour moi c'est de la magie noire donc quand on me demande de parler de jeu vidéo dans sa globalité non je ne peux pas je ne peux pas foncièrement mais il faut avoir une curiosité que tout le monde n'a pas on a menté même dans le jeu vidéo il y a des gens qui veulent juste rester dans leur coin et juste faire leur truc donc quand tu demandes de parler de ton métier peut-être que ce sera facile mais parler de développement de jeu vidéo en général à des gens qui n'y connaissent rien du tout à la base même en tant que développeur des fois ça peut être un peu compliqué il faut être curieux et ça tout le monde n'a pas cette curiosité non c'est sûr il faut être curieux il faut être capable de vulgariser il faut comprendre ton audience être capable d'adapter son discours donc effectivement moi je suis d'accord il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont capables de le faire ou de le rendre intéressant mais il y en a beaucoup et sur le métier de DA c'est un excellent exemple parce que c'est vrai qu'en venant de l'extérieur DA c'est dessin c'est bon quoi les gars et je connais des DA absolument monstrueux des putains de tueurs avec qui j'ai eu la chance de travailler d'apprendre d'échanger sur plein de trucs et c'est vrai que les DA qui sont solides ne sont pas que des concepts artistes que des animateurs déjà ils maîtrisent l'ensemble des trucs de la modélisation de personnages en passant par la visualisation conceptuelle comment est-ce que tu crées un background intéressant comment est-ce que tu te sers d'un décor pour raconter une histoire comment est-ce que tu te sers d'un décor pour faire bouger un joueur dans une direction un des trucs qui m'avait amusé je voulais le livre en anecdote d'un excellent directeur artistique puis un ami à moi Raphaël Lacoste donc petit bisou qui en fait avait avait fait un super retour une super critique sur certains jeux open world urbains et avait pointé sur un truc qu'il aurait fait différemment dans un jeu ce qui est toujours touchy parce que quand tu dis un autre DA moi j'aurais fait ça tu rentres dans et là en fait il parlait de Watch Dogs mais il a fait un retour en montrant que les mecs à un moment donné étaient hyper focus donc si t'as ton premier Watch Dogs et que tu le fais tourner sur un PC de la NASA il tue la rétine mais parce que tout est crinqué pareil c'est à dire tout est à 1000 mais quand tu joues au jeu et que t'as une console normale ou un truc normal tout n'est pas à 1000 donc les choix de qu'est-ce que tu fais c'est une grosse partie du taf du DA de savoir où tu mets l'amour pour que ça marche et en fait il prenait un exemple de GTA qui est ahurissant si vous regardez GTA V vous prenez même les versions série X etc vous regardez vous stoppez et vous regardez la route vous allez vous rendre compte qu'elle est pas super bien modélisée c'est pas des grosses textures c'est pas des gros trucs y'a pas des tonnes d'amour dessus tu fais la même sur Watch Dogs sur une haute résolution tu vas voir que mais le moins t'as du bump mapping sur le moindre petite merde de truc t'as des feuilles qui sont les feuilles elles sont modélisées en fait c'est des fucking feuilles 3D modélisées t'sais c'est pas un aplat de textures de merde elles existent vraiment dans le monde t'es là mais les ressources que ça te sustent et là en fait l'intérêt c'est aussi quand je suis sur la route avec la voiture avec les trucs qui défilent je ne peux pas voir les trucs et je fais pas attention et donc du coup je vais mettre l'amour où ? je vais mettre vachement d'amour dans le ciel qui va me prendre la moitié de mon écran et je vais bosser à mort sur les nuages volumétriques la lumière la couleur y'a des jeux qui ont upgradé en cours de route quand ils s'en sont rendus compte un des exemples c'est Witcher 3 qui quand il a commencé avec quelques ciels et quelques fonds j'étais correct mais pas dingue et dans plusieurs de leurs mises à jour ils ont rajouté des nuances dans le ciel des nuages et aujourd'hui c'est un jeu hallucinant tellement il est beau parce que les mecs l'ont taffé par après à postériori donc cool les mises à jour ça sert aussi à changer l'interface plein de trucs mais tu vois un bon D1 c'est quelqu'un qui va être capable de mettre l'amour aux bons endroits pour que l'image soit spectaculaire que la mise en scène soit magnifique que le jeu soit fluide sans pour autant que ça soit censé te coûter plus donc effectivement il faut qu'il maîtrise un champ des possibles absolument ahurissants mais c'est et tu vois moi je le pense je pense que c'est intéressant de faire découvrir un métier comme directeur technique comme architecte réseau il y a des tonnes de trucs mais c'est pas des gens exposés c'est pas des gens qui sont forcément super éloquents et il faut les aider il faut qu'il y ait des gens qui fassent des interviews en posant les bonnes questions et autres et je suis certain que ça va ok il y a une frange de nerd qui va kiffer mais pour eux ils vont toujours on va kiffer et moi j'ai mon côté honnêtement c'est pas seulement naïf c'est que je m'en fous parce que moi j'ai un métier et que j'ai pas besoin de vivre de ça donc je suis pas contraint à faire du populaire je peux dire ce que je veux donc le truc c'est que je me dis c'est cool parce que même si j'ai fait kiffer une personne avec une anecdote et un autre je me couche heureux je me dis c'est bon j'ai fait mon travail c'est exactement ça moi je me souviens quand j'avais fait l'interview de Victor t'as fait une remarque qui est restée gravée au fer rouge tu vois Victor quelle connerie j'ai dit encore non mais c'était pas une connerie justement c'est une réflexion que je m'étais jamais faite et tu me parlais de ton boulot de concept artiste et tout ça dans l'interview et à un moment donné tu m'as parlé de God of War on a beaucoup évoqué God of War ce soir d'ailleurs et tu me parles de God of War pour me dire il y a une armure d'Atreus je comprends pas elle est jolie mais le gars qui l'a designé il a pas pensé au dev qui allait coder l'armure après et justement quand il dev le bras tout se plie c'est l'animation et du coup quand j'ai joué à God of War j'ai repensé à ça j'ai regardé j'ai fait ah ouais je comprends ce qu'il veut dire et du coup j'ai joué tous les trucs et c'est un truc qui est assez malheure du coup sur les jeux je fais vachement gaffe à ce genre de connerie tu vois c'est ce truc t'as ouvert mes chakras pour mettre le contexte c'est cette armure t'as joué à God of War je pense le Ragnarok c'est cette armure d'Atreus où en fait l'épaulière va jusque là et tu te rends compte qu'elle monte sur le cou elle monte sur le cou et forcément comme c'est du dur en vrai ça devrait rentrer dans son cou mais pour le coup le skin fait que t'as l'impression que c'est mou le machin pour moi ça c'est une erreur auquel le directeur artistique n'a pas consciemment pensé et c'est vrai que ce genre de petites choses ça fait que le directeur artistique ou même le concept artiste en fait toutes les autres armures qui marchent par exemple moi je prends comment il s'appelle le nain là qui est trop sympa et qui Mimir Mimir Nandurlin peut-être le Sindri Sindri tu vois Sindri lui par contre son armure ça a été beaucoup mieux pensé parce que tu vois qu'il y a ce creux et le mec le concept artiste qui a été derrière lui il s'est dit attends ça marche comment une armure parce que peut-être que le mec ou quelle que soit la personne elle a jamais porté une armure de sa vie mais elle s'intéressait à ceci elle s'intéressait à cela elle a regardé des films et se dit ah d'accord ok une armure mécaniquement ça marche comme ça on est en train de nerder sur des trucs moi ce que j'adore avec mon métier c'est qu'un jour on me dit ouais il faudrait que tu me fasses tu sais une maison en toit de chaume une maison en toit de chaume ok bon expert en toit de chaume et c'est ça qui est magnifique avec mon métier en fait mais là encore il faut expliquer ce genre de choses aux gens parce que là encore le concept c'est pas aussi du dessin c'est aussi observer le monde c'est essayer de comprendre mécaniquement comment ça marche et on parlait de concept on parlait de direction artistique et là tu parlais de tout ce qui était beaucoup plus technique tiens c'est quoi la différence entre un directeur artistique et un directeur artistique technique par exemple tu vois c'est ce genre de choses qui font que même moi des fois je pourrais pas te donner une bonne définition et c'est compliqué des fois de communiquer surtout qu'il y a des popotes maison il y a encore après les compagnies les titres ils veulent pas dire exactement les mêmes choses mais le point par exemple l'exemple de l'armure il est intéressant parce que moi je suis prêt à parier à 10 contre 1 connaissant les contrats de prod que ce qui s'est passé c'est comme c'est pas le skin de base et c'est un skin bonus c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui ont été fait il a été fait plus tard à l'arrache ils en ont fait 20 et parmi les 20 il y en a un qui a été validé en disant ouais c'est bon les mecs ont pas fait gaffe et ils ont pas fait gaffe que le mech rentrait pas que c'était pas joli etc et ça c'est un grand classique de le contenu bonus le contenu après forcément c'est pas les mêmes équipes parfois qui les développent donc c'est beaucoup moins regardant sur le truc et en général là où tout l'amour est mis c'est tout ce qui est cinématique c'est à dire toutes les armures que tu vois dans les trailers et dans la promo du jeu celles-ci elles sont impeccables les autres et après il y a le fameux quand tu rentres dans la contrainte de prod on aimerait enfin tous on aimerait que ça passe par ça commence par un joli dessin un rough puis des whip puis après on commence à discuter entre LD LA GD tout le monde se tient la main c'est beau c'est beau les sprints on appelle ça les sprints d'ailleurs comme les mecs embarquent pas en même temps tu te retrouves avec des situations que j'ai vécues où t'as par exemple les LA donc les level artistes les gens qui modèlent et qui font les jolies choses embarquent et commencent avant les level designers avant les mecs qui mettent un côté pratique de machin et donc tu te retrouves avec des toits modélisés magnifiques regarde la brique et tout et t'es là mais je peux pas courir dessus c'est à dire que le perso de tous les deux mètres il fait ça il arrive pas à s'accrocher puis la distance entre les deux buildings si je fais un saut j'arrête un demi étage en dessous donc ça peut pas être fluide je peux pas faire de parcours et là les gars sont là et là le LD embarque et pète tout ce que le LD et là tu dois refaire le LD et vécu chaque fois je pourrais presque dire chaque jeu parce que surtout sur des open world comme les parties sont développées différemment et puis il y a des équipes qui décident de partager entre différentes équipes les morceaux du monde il y en a d'autres qui partagent les tâches il y a plein de façons de fonctionner mais je te dis que généralement tu vas te retrouver avec des trucs où les équipes embarquent pas au même moment et tu te retrouves avec des situations comme ça où t'es là où le mec typiquement il a fait le dessin c'est beau c'est modélisé c'est beau personne l'a foutu il a testé personne n'a fait une passe d'anime dessus et le jour où tu fais l'anime j'ai eu ce cas-là j'ai eu ce cas-là exactement lors d'une autre production c'était je devais dessiner des maisons mais des petites maisons des toutes petites maisons parce qu'il fallait habiller un monde ce genre de choses donc moi je les dessine c'est très bien on s'amuse avec le 3D artiste pour faire le kit et ça se passait super bien et le problème c'est que derrière on n'avait pas du tout les métriques des level designers qui disaient la petite maison elle doit faire genre 6 mètres sur 10 6 mètres sur 10 c'est quand même pas mal donc à un moment on remet la maison à 6 mètres sur 10 et en fait elle était gigantesque alors que ça devait être un tout petit truc à la base et c'est là où comme on n'a pas du tout embarqué il y avait des choses en même temps il y avait des choses qui n'allaient pas du tout et ça c'est tellement drôle il y avait un cinématique artiste qui m'avait raconté un truc un jour il adore le cinéma ce mec et il s'est dit tiens je vais faire une cinématique super bien composée genre chose on va vraiment faire quelque chose qui respire le Spielberg enfin bref il a fait son truc et puis plus tard il y avait les level artists ils sont en mode tu vois là on va mettre un énorme baobab sur cette scène là et le truc gigantesque ce qui fait que les plans de caméra t'avais un énorme baobab qui était en plein milieu du truc et c'était juste à mourir de rire de voir ce genre de choses on avait gardé ce truc là on regardait la scène où c'était une scène tendre une scène avec de l'émotion non t'as le putain de baobab au milieu qui fait que tu voyais absolument plus rien et ça retirait tout le sel donc il faut changer il y a beaucoup de back and force qui est hyper intéressant mais c'est vrai que selon les productions des fois on se marche dessus on sait pas foncièrement ce que font les autres à côté parce qu'il y a aussi un problème de communication des fois ça c'est tout à fait normal et ce problème de communication ça peut amener un bordel et ce que me disait mon game director c'est qu'il était game designer avant et il est passé game director sur un prochain jeu et il m'avait dit quelque chose que je trouve très très juste c'est que ce qui est terrible quand tu commences à prendre du jalon et que tu es vraiment parmi les têtes pensantes du projet c'est que tu ne te rends plus foncièrement compte des petits problèmes de tous les jours sur le flore donc sur le flore en fait c'est dans le studio le plancher d'apprendre le plancher voilà je vais chercher le mot en français voilà le plancher il voit plus du tout les problèmes du plancher alors qu'avant c'était totalement ce qu'il voyait et c'est ça qu'il aimait en fait et c'est ça qui permettait d'avoir une bonne production et ce genre de choses aussi quand on évolue en tant que quand on passe directeur quand on passe lead être lead en fait il y a beaucoup de gens qui disent c'est incroyable sauf que ce qu'on ne dit jamais aux gens quand on passe lead c'est que tu vas plus par exemple moi si un jour je passe lead concept j'arrête de dessiner ça y est c'est fini je vais juste faire des meetings tous les jours et là encore aussi c'est ce truc c'est quoi un lead c'est quoi un bon lead un bon lead c'est pas foncièrement quelqu'un qui est le meilleur techniquement dans ce qu'il fait c'est quelqu'un qui a des compétences managériales et personnellement moi tu mets lead mon équipe concept elle explose au bout de trois jours parce que je n'ai pas ces capacités là de bien diriger une équipe moi on m'a payé pour dessiner et c'est tout ce que je demande c'est là où je suis heureux mais tu me demandes de diriger une équipe non 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 alors que derrière on a eu un assistant directeur artistique qui lui ne savait pas dessiner du tout mais il a des compétences managériales que je n'aurais jamais il est beaucoup plus strict que moi beaucoup plus carré il sait faire des tâches giras il sait comment beaucoup plus diriger et à un moment c'est aussi le rôle d'un produceur de savoir c'est quoi les forces et les faiblesses des gens et ce n'est pas uniquement au niveau technique c'est aussi au niveau de la personnalité et ça là encore c'est tout un travail presque de psychologie au final de savoir réussir à sonder les gens avec qui tu travailles ça en fait partie mais tu vois un des trucs justement qui du coup est intéressant et pour rebondir sur le truc et sur notre sujet de départ c'est que c'est trop facile de couper court à une discussion et de résumer le tout à de la fainéantise quand tu vois la complexité que c'est de gérer et de développer un jeu et quand on parle tu vois tu te rends compte du nombre de personnes qui ont des références tu regardes derrière nous tu vois des livres des comics des trucs de films on est des passionnés et pas que des passionnés de jeux vidéo et tu ne peux pas réussir si tu n'es passionné que de jeux on a beaucoup de gens qui sont des nerds de jeux vidéo le JV c'est leur vie et qui viennent en te disant tu sais moi je connais super bien le JV je pourrais être un tueur si tu te nourris que de la même chose tous les jours tu risques d'avoir des problèmes à être créatif et exprimer des choses parce que ton horizon il est limité à ce que tu connais et tu n'arriveras pas à sortir des sentiers battus tu n'arriveras pas à proposer des choses intéressantes tu ne seras pas capable d'être réceptif et ouvert aux autres et après on a le fameux je connais par cœur tel jeu j'ai joué des centaines d'heures j'ai 300 heures dessus je dis mec tu sais qu'on fait 40 heures semaine sur un jeu pendant plus de 4 ans tu as idée de combien de milliers d'heures on a passé nous dessus je veux dire je comprends que de ton point de vue tu es passé beaucoup de temps dessus mais tu n'as même pas idée de l'investissement que ça demande en termes de passion d'endurance et c'est pour ça que ce n'est pas des métiers évidents c'est des métiers passion c'est sûr et certain c'est pour ça que c'est difficile pour moi de temps en temps de voir les mêmes clichés perpétrés tout le temps ah les IA elles sont claquées mec je peux lâcher une IA qui vous met en pièce en 3 secondes en 3 secondes quoi et encore je suis généreux et tu vas pleurer la difficulté par exemple quand on construit une IA dans un jeu c'est de te donner l'impression que toi tu es intelligent le challenge il est là il est de te donner l'impression que tu n'es pas con alors que je pourrais très bien te flanquer de bâtard te faire des techniques mais mon gars je prends un manuel tactique de guerre et on te sort des trucs tu ne savais même pas que c'était possible mais le problème c'est que les 3 quarts du temps tu ne vas pas le voir venir tu sais tu vas te faire tuer et là du coup qu'est-ce que tu vas ressentir ce jeu est injuste c'est de la merde il faut que ça gueule il faut qu'on voit bien l'animation de la grenade il y a plein de trucs qui jouent dans les ressorts et c'est pour ça que c'est effectivement très difficile d'être ultra réaliste si on faisait un vrai jeu d'infiltration ultra réaliste avec une IA ultra poussée mais mec jamais de la vie tu rentres nulle part tu ne passes rien tu te ferais tout le temps fumer détecter par tout le monde tu vois ton Splinter Cell tu le finis au premier niveau au premier niveau il te bute c'est fini déjà les deux mecs sur le Splinter Cell 3 ils ne sont pas sur la flaque d'eau dans laquelle tu dois balancer ta petite grenade le truc électrique c'est ça ils se retournent et ils disent tiens il y a trois il y a trois qui tout clôt de verre dans le dos t'on tire dedans et puis c'est fini c'est très rare que ton tour de garde il termine en regardant un mur que tu passes ton temps toute la soirée à pisser non dans la vraie vie non et puis tu es sensible au bruit aux odeurs à des tonnes de trucs les vrais mecs qui font des rondes dans des endroits qui sont très gardés ou en général des devices de sécurité sur eux qui fonctionnent au fait qu'ils soient à la verticale c'est à dire qu'à partir du moment où il tombe ou il chute l'alarme s'enclenche donc de toute façon tu ne tues personne tu n'endors personne tu ne fais rien à personne en fait donc ce serait chiant c'est pas la réalité c'est pas ce qu'on essaye de faire mais c'était un point simplement pour dire c'est souvent plus complexe qu'on en a l'impression et je dis pas il faut être un expert pour avoir le droit de critiquer mais non lâchez vous vous avez le droit de dire j'aime pas vous avez le droit d'exprimer pourquoi vous aimez pas je trouve que l'IA est nul et machin j'ai pas de problème évitez juste les raccourcis qui permettent même pas de discuter ou d'échanger en disant de toute façon tous les influenceurs sont des vendus de toute façon la presse ils ont touché le check de toute manière les méchants c'est que des feignants fermez vos gueules jusqu'à la fin des temps tu vois on peut pas on peut pas avoir un échange sur un truc pareil ça sert à rien en réalité les sounds c'est pas vraiment difficile les quoi les ? les sound like ça n'est pas très difficile oh la vache même sur des sujets les plus simples juste un saut un saut dans un jeu vidéo ça a l'air con on dit comme ça t'appuies juste sur un bouton et ton personnage il saute sauf qu'il correspond aussi à une métrique pourquoi le saut il est haut comme ça lorsque tu appuies sur ton bouton au maximum il saute genre on va dire de 1 mètre bah ok mais tu vas penser à toutes les métriques de tous les obstacles ton monde est pensé vis-à-vis de ce saut c'est bête mais quand t'es joueur tu le remarques pas ce truc là tu dis c'est normal que la corniche elle soit à ce niveau là mais nous on a passé juste toute notre vie à designer ce monde juste par rapport à ce saut regarde si on parle du jump qui est l'élément de base du jeu vidéo on commence pour le comprendre et quand on dit justement l'industrie est très secrète en fait non c'est juste que ça n'intéresse personne mais tous les talks de la GDC sont en ligne c'est-à-dire que vous pouvez tout apprendre sur le dev de quasi tous les jeux de l'univers avec des rétrospectives mais de maboule sur par exemple Diablo on a une excellente un talk sur la GDC de la naissance du truc à des mythes qui se brisent tu te dis Diablo le diable évidemment ah non non le gars il habitait au Nouveau-Mexique le monde Diablo était à côté de chez lui il s'est dit la vache ça sonne cool sans comprendre il est américain il comprend pas que Diablo c'est pas une langue latine il fait pas le rapport et donc ça devient Diablo la manière dont ça devient hack and slash alors qu'en fait ça devient un tour par tour c'est une série de problèmes mais de voir la naissance de ces trucs tu pisses de rien il y a un mec récemment qui a sorti un talk sur l'IA et la 3D et alors je sais que Microsoft pour ceux qui détestent ils ont jamais fait une vidéo mais Microsoft Games ça existe depuis super longtemps en fait en 97 ou 98 ils sortent un jeu de baseball en 3D la série de mauvaise idée tu sais qui commence déjà et les mecs attends et les mecs ont de l'ego ils font ouais on peut le faire vous avez un engin 3D ? non mais je devrais pouvoir le coder et là c'est le début de la fin c'est à dire que le gars te raconte le crash mais tu pisses de rire parce qu'à l'époque on avait pas d'engin 3D ça n'existait pas et donc on codait tout nous même et alors de simplement avoir le joueur qui fait face à la bonne direction c'était déjà un challenge c'est à dire qu'il apparaissait à l'envers il tapait pas dans le bon truc alors après ils voulaient que le joueur reste au sol et il s'envole pas donc en fait ils avaient tout le temps un pied complètement planté dans le sol écoute les nombres de bugs qu'ils ont tu pisses de rire le truc était assez génial et des talks comme ça t'en as des tonnes t'as la série dont j'arrête pas de parler qui s'appelle War Stories qui est absolument excellente je sais plus si c'est Wired qui fait ça mais en tout cas c'est un mag tech US Ars Tekka ça doit être Ars Tekka et en fait c'est des devs qui viennent super poliches niveau de réalisation ils ont une belle caméra belle lumière ils viennent et le point de départ c'est toujours raconte nous une War Stories donc une histoire de guerre une histoire le dev de ton jeu il est parti mais en couille totale et ils ont des gars géniaux donc t'avais en fait le papa de Dead Space à l'époque qui te raconte des problématiques qu'ils ont eu dans le jeu et sur leur système t'as Richard Garriott Sir Richard qui vient et qui parle d'Ultima Online j'ai tapé écoute j'en pleurais de rire tellement les joueurs on est trop méchants mais on les a rendus fous ils commencent sur Ultima Online et puis tu sais ils gèrent le pacing du jeu et puis évidemment comme dans tous les Ultima bah oui il y a des animaux tu peux chasser et tout et d'un coup ils se rendent compte que les mecs ils te font une sauce par quoi c'est à dire bien avant World of Warcraft 2 les gars commencent à dégommer et dératisser tous les animaux ils tuent tous parce que ça fait de l'XP facile sauf qu'il y avait un vrai système qui faisait que les mecs se reproduisaient et donc du coup ça devient un no man's land les gens ne peuvent plus manger parce qu'il n'y a plus d'animaux tout le monde crève sur le serveur ça devenait n'importe quoi et tu vois l'espèce de garde-fou qui devraient être mais quand tu le vois en live et tu sais toi tu le vis tes devs tu te dis oh putain mais tu les imagines ah mais les mecs c'est les meilleures histoires bah oui et donc tu vois t'as plein 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 en fait de trucs qui vont vous raconter l'angle et l'histoire des devs alors c'est vrai que les GDC Tokes il y en a beaucoup qui sont très techniques donc je comprends que ce soit pas facile il y en a des plus abordables mais par exemple les War Stories c'est ultra abordable c'est super intéressant c'est drôle comme tout tu les regardes c'est passionnant puis après chaque jeu a un problème différent tu sais ils viennent toujours avec un angle nous c'était le moteur 3D moi c'était l'IA qui chiait dedans moi c'était le studio qui voulait pas qu'on aille dans cette direction là alors qu'on pensait que c'était ça qu'il fallait faire et en fait je veux dire les devs on a tendance à ouvrir les portes et à raconter des histoires c'est juste que c'est pas mis de l'avant c'est pas les trucs plus intéressants c'est vrai que les clashs sur la dernière console la puissance ou le nombre de teraflops dans ton slip ça fait rêver mais tu sais moi ça me fait un peu mal au Yonf de me rendre compte que par exemple Digital Foundry va faire 25 fois plus de vues en comparant le trou du cul du pixel et la vitesse de chargement du SSL dans tel jeu et machin comme si ça avait un impact c'est à moins qu'il y ait une différence majeure de performance et ça arrive et c'est bien il le souligne ou qu'il y ait un breakthrough technologique qui est cool à voir on montre un nouveau truc c'est les espèces de benchmark sur ma version je suis à 29 fps quand toi t'es à 30 c'est comme ça que tu juges un jeu mais va mourir c'est un truc affligeant c'est un excellent exemple dernièrement alors c'était sur le jeu vidéo Gotham Knight où ils se sont passés genre 5 à 10 minutes à juste comparer comment les vagues marchaient entre Gotham Knight et Arkham et Arkham et je me suis dit waouh les vagues c'est juste pour donner un petit peu de vie et vous êtes vraiment en train de vous pignoler dessus et pas peut-être vous intéresser aux mécaniques de jeu pourquoi est-ce que tel jeu est intéressant ou pas mais non visiblement c'est le visuel et ça pose beaucoup de problèmes pour les équipes parce que des fois on a juste envie de rendre le truc par exemple un peu gamey on a envie de répondre des fois à des codes qui sont typiquement du jeu vidéo l'un des jeux qui a eu les couilles de le faire dernièrement en fait pour moi c'est Returnal Returnal c'est un jeu qui se sont dit on va faire un jeu qui visuellement il tabasse et puis derrière nous on provient de la sphère arcade on va faire un jeu arcade et je sais que bizarrement j'ai vu des joueurs se dire ouais mais c'est bizarre comment le personnage bouge c'est pas possible c'est un jeu arcade enfin c'est justement c'est le but c'est un bullet hell il faut que ce soit hyper responsif le machin alors que derrière il y a des gens qui ont peut-être été habitués à voir les animations ultra décomposées que l'on voit avec ce qu'a fait Uncharted 2 par exemple avec le système où il passe juste à côté d'un mur et puis Nathan Drake commence à poser son système et c'est un système d'Aiki et un système d'Aiki on s'en doute pas mais juste pour que les pieds ils aillent au niveau jusqu'à qu'ils s'adaptent aux escaliers mais ça demande tous les devs Yakuza on s'est touché nos mères dès qu'il y a un jeu où tu sais les pieds sont super synchro avec l'escalier la démarche s'adapte la course à l'étrange le body language il bouge on est mais nous on pleure on est là c'est ouf alors que bon évidemment tout le monde s'en branle mais c'est un des vrais breakthrough et des trucs super rigolos c'est génial c'est trop bien mais là le délire le délire en fait c'est dans ton exemple le dernier jeu que je prendrais moi comme ça c'est R.E.4 Remake qui est un pur jeu arcade qui pète des conventions tu sais quand t'essaies alors chaque fois que tu dis le problème c'est que dès que tu t'attaches à des mythes du jeu de vidéo t'as des gens qui ont une telle passion que l'esprit critique ouais l'esprit critique ne te touche pas écoute c'est pas ton rep et si c'est ton rep je m'en branle c'est pareil R.E.4 c'est un jeu mythique le remake je le trouve incroyable je suis au chapitre 12 je suis en kiffitude totale et bah écoute j'ai un jeu à acheter mais ah oui vraiment génial mais pour le coup il y a certains des trucs alors ils ont complètement fait évoluer la formule c'est une version moderne mais ils ont eu les coronas pour le coup c'est adapté de te faire le jeu il y a des trucs qui sont à l'ancienne et quand tu le dis tu te dis ouais le perso il est rigide il y a des gens qui est tu comprends pas c'est fait arcade c'est fait pour scorer tu sais mec quel est le rapport quel est le rapport entre la destination du jeu c'est à dire la typologie et le truc si je te dis les animations elles sont pas ouf et qu'il y a des gens qui me font mais si regarde il met un kick et un suplex mec elles ont presque pas bougé oui c'est vrai c'est les mêmes et si tu regardes la fluidité dans une anime tu prends un Last of Us tu prends un Assassin dans la course quand tu changes de direction et tu regardes le poids du corps le transfert il y a eu un gros taf dessus parce que c'est au coeur du jeu le parcours le déplacement est dedans quand tu regardes Spider-Man et je parle d'animation putain les animes les gens sont dingues elles sont dingues mais parce que le poids s'adapte à la manière dont tu te penches c'est pas le cas dans les mécaniques du jeu c'est compris dans les mécaniques du jeu et même dans Hero des fois c'est peut-être aussi un choix de design en fait on dit ouais mais c'est tout cassé c'est visuellement sympa mais peut-être qu'ils l'ont pensé ils le savent que visuellement c'est peut-être pas ouf mais derrière c'est aussi de penser ce pourquoi Hero 4 de base est incroyable c'est mon point ils ont le côté ils assument le côté gamey et même s'ils ont nerfé dans le sens ils ont calmé certaines scènes même certaines cinématiques sont un peu moins débiles ou tu sais je fais des flippes dans tous les sens Kiko et tout machin ça reste badass mais ils ont calmé un peu le jeu ils ont gardé tellement d'éléments gamey et ouf qu'ils assument à mais 3000% et en fait ils s'en battent la race et ils ont rajouté plein de petits easter eggs plein de petits trucs super malins changer des bosses et tout mais tu sens que ils ont pas décidé de faire un jeu pur 2023 ils ont décidé de rester dans leur délire mais de moderniser le propos et ils le font super bien et là on est typiquement dans ce cas là où si on se mettait à attaquer l'exécution ou à isoler les morceaux en faisant semblant de pas comprendre le contexte tu peux déglinguer Resident Evil 4 sur plein de points alors que la formule globale elle est incroyable c'est vraiment c'est du grand grand jeu ça c'est un des trucs la dernière expérience auquel j'ai joué moi je parle d'expérience en fait c'est Death Stranding le jeu de Kojima et c'est marrant je l'observais le jeu tu sais sur des streams oui ça avait l'air chiant sauf que déjà il y a juste un truc plein de gens ont dit le jeu il est nul tu fais que marcher mais la marche la marche c'est le coeur du truc c'est le coeur du truc donc forcément si tu fais que juste regarder les cinématiques bon bah regarde un film avec Norman Reus et puis c'est tout mais derrière quand tu as manette en main c'est le coeur du jeu l'expérience toutes les inputs qui ont été faites pour que ce soit fun de balader du point A au point B le fait que il te donne tel ou tel niveau de frustration ou tel ou tel niveau de récompense on ne se doute pas de tout le travail que les game designers font derrière pour justement t'aies l'impression d'avancer mais péniblement c'est extrêmement dur d'avoir ce genre de comment dire d'équilibre d'équilibre mais ils y sont arrivés et même si je peux reprocher plein de choses je me souhaitais toujours tu sais la mise à mort entre guillemets des mules qui sont les humains bon bah tu vois c'est l'une des animations les plus connes que j'ai vu de ma vie mais ça marche parce qu'il faut que ce soit rapide on n'a pas le temps on s'en fout qu'ils prennent la corde qu'ils font ce truc et puis voilà il y avait un truc qui m'avait fait mourir de rire parce que c'était sur The Last of Us 2 c'était la fameuse corde qui bougeait partout dans tous les sens et bah ça il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps de ça c'est parce que t'avais dit que je fais j'irai même que je faisais une BD tu vois ma BD j'avais fait un gag dessus un jour où ça quoi à quoi ça ressemble réellement une corde tu sais en physique donc je montrais un petit peu le mouvement et puis derrière je parlais des tech-animes les tech-animes qui devenaient fous en se disant quoi Neil Druckmann tu nous as demandé de faire une vraie corde et puis derrière j'ai posté ce comique là et j'ai eu trois personnes de chez notre petit doc qui sont venues me parler pour me dire bah en fait voilà on est deux tech-animes effectivement et un sound designer pardon comment ça comment ça un sound designer en fait parce que la corde a même du son spatialisé en fait la manière dont elle tombe il y a un mec qui a enregistré des sons pour que la corde tombe spécifiquement de cette manière là et là je me suis dit putain c'est aussi le roi d'un sound designer à un moment d'aller jusque dans ce détail là et un sound designer aussi doit mettre ses mains dans le moteur pour que ça s'adapte aussi c'est parce que des fois il y a des changements d'animation ce genre de choses et même moi aujourd'hui en tant que développeur je continue à découvrir des pans de métiers auxquels je ne me serais jamais attendu les sound designers on pense qu'ils font juste du son mais comment ils implémentent ce son aussi comment est-ce qu'ils le spatialisent là encore je reprends l'exemple de Returnal le son de Returnal est absolument incroyable parce qu'ils ont travaillé avec les game designers pour qu'à un moment tu saches que les monstres ils te tirent par derrière tu mets ton casque tu sais que ça vient derrière le son tu n'as même pas besoin de tourner la caméra ils sont allés jusque là et ce genre de choses le joueur ne s'en rend pas compte et pour lui c'est instinctif c'est normal c'est ça qui est étonnant c'est que pour un joueur c'est tellement normal mais derrière ce truc ce confort de jeu il y a des gens qui ont passé des mois voire même peut-être des années à se casser la tête pour trouver une solution et pour que ça entre dans le jeu et que ça ne explose pas le moteur de jeu pour que le jeu puisse tourner sur la console il y a plein de choses dont on ne se doute pas même en tant que développeur donc c'est des fois il faut comment est-ce qu'on peut parler de ce genre de choses là on est entre honneurs à parler effectivement de ce genre de choses qui nous passionnent mais pour un joueur de base qu'est-ce qu'on en a à foutre au final que le son soit spatialisé en fait il veut juste que ça marche comment rendre ça passionnant c'est la question que je me pose des fois comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ça passionnant pour un grand public en fait moi je ne suis même pas sûr en fait c'est ça le truc c'est que je ne suis pas certain et je ne pense pas que ce soit à destination du grand public ou que je pense qu'on peut essayer d'évangéliser de prêcher une bonne parole et de mettre au courant de plus en plus de monde et moi typiquement je ne cible pas je ne fais pas chier ma daronne ou mes amis avec ce que je fais au taf je les assomme en trois secondes si je leur parle si eux ils viennent ils font alors t'es l'acteur il est gentil qu'est-ce qu'il a mangé ce midi ouais il fait du faire c'est plus ça mais quand tu parles de pur jeu et machin en fait c'est plus justement aux gens avec qui j'interagis que ce soit Jerem les potes les gens que je rencontre sur Twitter parce que eux sont assez passionnés pour poser des questions et pour se poser des questions et je me dis si déjà eux on arrive à leur faire comprendre et qu'on fait une espèce d'effet boule de neige ça va commencer doucement à se répandre et on va perdre des habitudes tu vois comme je disais moi je bannis totem d'immunité parce que c'est une fin de non recevoir et que ça m'énerve parce que je disais je suis désolé Nintendo ils se sont fait lyncher le cul avec la Wii U ils se sont fait éclater avec leur Pokémon justement Eclatax complètement moche Arceus sur le plan technique c'est une honte et Violet et Scarlet c'est pareil sur le plan technique sur le plan de l'histoire super glow up plein de trucs intéressants mais techniquement éclatés ils méritent de se faire lyncher quand on voit les budgets qu'ils ont et quand on voit tourner un Xenoblade Chronicle 3 ou un Zelda donc tu dis foutage de gueule j'ai aucun problème avec ça mais le fait d'utiliser ça en remarque tiens crotte de nez quand j'ai envie de dire écoute si je regarde par exemple dans les communautés francophones dans lesquelles la communauté Sony est beaucoup plus forte beaucoup plus grande historiquement que les autres ils ont aussi souvent plutôt de la bienveillance on a vu par exemple un trésor de monde se lever et tester les casques PSVR 2 le Vulgus Specus et je m'inclus largement dedans et t'es là c'est cher quand même et t'es j'avais le premier j'étais là c'est un peu les mêmes jeux ils sont pas tous compatibles ouais pour 2-3 expériences ça me parait ça me parait beaucoup de sous quand même moi ça m'a jamais convaincu le PSVR personnellement mais on a vu des tonnes de joueurs influenceurs certains l'ont acheté et d'autres l'ont reçu et ils ont dit oh mon dieu c'est génial ça disparaît les ventes sont pas bonnes on nous explique ouais mais finalement c'est quand même pas mal pour le prix t'es là arrêtez les gars ça ne marche pas ça n'a pas pris ça veut pas dire que ça prendra pas ça veut pas dire que ça ne décollera pas et ça ne veut pas dire et ça c'est toujours le truc compliqué quand quelque chose marche pas c'est pas dire que c'est pas un bel outil technologique c'est un super bel objet technologique c'est le manque et qui justifie de mettre autant d'argent en plus d'une PS5 dedans qui fait que pour l'instant c'est compliqué mais je veux dire le débat ça on peut l'avoir et le problème c'est que tu vois t'as l'impression t'as toujours qu'une voix qui parle c'est super machin ça disparaît et on n'engage pas on n'a pas de discussion donc quand on me dit Nintendo bénéficie d'un pass droit j'ai un peu du mal Microsoft fait assez souvent bâcher pour qu'on n'ait pas besoin et le pass c'est la mort du jeu vidéo et plein d'autres trucs pour pas que j'ai besoin d'expliquer ou de donner des arguments et Sony aussi il se fait attaquer de ouf et ils ont fait plein de conneries donc à un moment donné on me disait pourquoi tu t'en prends à Sony ? non c'est Sony qui s'en prend à moi Sony s'en prend aux joueurs et à force de s'en prendre aux joueurs et moi j'aime pas moi je suis de cette génération Baki j'ai grandi dans un shonen si tu m'attaques je réponds mon vieux saying et c'est pareil pour les débats je me dis toujours tu ne montes pas sur le ring si t'as pas envie de prendre des patates c'est à dire que si tu viens et que tu m'attaques au moment où je vais répliquer faut pas pleurer ça fait partie du jeu c'est comme ça que ça se passe tu t'appes pas quelqu'un avec des lunettes qui cherche le trouble qui trouble se fait donner c'est la base sauf s'il me tape en premier je lui enlèverai les lunettes et je patate après ou alors tu tapes avec des lunettes bref non mais c'est bon école du judyus brésilien je prends le dos étranglement dodo je te réveille à l'hôpital c'est fini on vit dans une ville si je dis de la merde il va venir me chercher chez moi non je commence par les mecs Twitter Blue on a dit ah oui c'est les premiers ceux qui ont 60 abonnés ils sont ah c'est bon eux ils sont sur ma liste Death Note tu sais le oh la vache mais pour le coup le truc pour moi c'est plutôt ça c'est de dire ce qui m'énervait dans cette expression et pour ça que je veux la voir disparaître c'est que ça permet pas de parler sainement des problèmes de Nintendo et il y en a putain il y en a plein tu sais le drift il a fait chier tout le monde je rigolais en achetant un contrôleur externe qui était donc pas un produit purement de Nintendo qui était super cool et tout c'est celui qui ressemble à une manette Gamecube donc bien stylé je suis content et tout donc je suis super content je vous jure dans les arguments il y a un bullet point pas victime du drift parce que ça a été pensé la vache c'est devenu c'est à dire que quand c'est un argumentaire commercial tellement ta console elle est claquée il y a quand même un problème et j'ai eu ce souci sur un de mes premiers sticks de ma Switch à moi mes deux gamins ont une Switch Lite j'ai acheté d'autres manettes j'ai jamais eu le problème nulle part ailleurs donc je veux dire sur 6-7 manettes c'est arrivé sur une c'est un vrai problème il a été reconnu Nintendo et c'est le cachet ils se sont pris un procès donc on va pas faire semblant que c'est pas arrivé et qu'on est pas critique dessus mais le fait de dire de toute façon tu peux rien dire non on dit pas que tu peux rien dire mais c'est bien quand tu dis des trucs intelligents c'est à dire quand tu dis pourquoi le jeu il est pas plus beau je sais pas si tu te rends compte du moteur et des systèmes d'un Tears of Kingdom et de tout ce qui tourne en parallèle mec mais c'est un peu comme demander pourquoi est-ce que Minecraft il ressemble pas au horizon il y a une raison c'est que ça prend plein de ressources mais que tu peux très bien faire des horizons super bons qui se rapprochent d'un Zelda et réciproquement mais que le choix qui a été fait de délivrer ce hardware qui te correspond pas et que tu trouves ça moche et que pour toi c'est important l'hyper réalisme parfait mais ne va pas casser les couilles à Nintendo qui a pris une autre direction c'est littéralement le chemin qu'ils ont choisi de marcher ils vont avoir une révision ce sera mieux mais ce sera jamais au niveau des putains de frigos de la mort qu'on a avec des grosses cartes graphiques et 45 ventilos si tu veux que ce soit portable et que ça ait une batterie j'ai dû acheter une deuxième table pour foutre ma PS5 moi donc mais moi je découvre un petit peu le fait que alors peut-être que c'est moi qui suis candide et qui m'intéresse pas plus que ça aux productions Nintendo parce que j'ai fait le choix tu sais moi je sais pas ce qui m'intéresse le plus mais je vais pas bâcher j'ai un ami au studio lui il est ultra fan de Nintendo ben je vois qu'effectivement c'est pas la course à la puissance c'est pas grave ça se voit le jeu il marche bien bon j'ai acheté une Switch là dernièrement là je suis en train d'essayer Metroid Raid oui c'est clairement pas le jeu le plus beau que je verrai de ma vie mais il marche bien il est bon en vrai déjà pour la console franchement il est une bonne gueule dans un petit mémine il marche super bien le machin et il y a des gens qui vont encore trouver le moyen de reprocher que ça ressemble pas à un Horizon justement c'est pas une but alors que c'est la console 2 sur laquelle tu vas trouver ton Octopass Traveler ton futur professeur Layton ton Mario Kart et t'es là mais gars c'est ce qui fait l'intérêt et Mario Kart est assez beau pour ce qu'il a à livrer la problématique et là où je rejoins les gens de toute façon je dirais jamais non à plus de puissance et machin je sais pas mais là où je rejoins les gens en termes stratégiques c'est que Nintendo à mon goût joue à un jeu extrêmement dangereux donc tu vois pas de totem joue à un jeu extrêmement dangereux en continuant à forcer les open world c'est à dire que si à un moment donné tu sais que ta console elle est fucking portable et qu'elle est limitée arrête de nous chier du Xenoblade du Pokémon et du Zelda en open world et reviens et je veux pas revenir à la formule temps est cassé mais quand tu prends un Link Merde je sais plus Link's Awakening avec tu sais qui a été magnifique il est beau à pleurer le style graphique marche bien c'est à dire mec tu peux faire des jeux beaux et excellents comme ça mais c'est sûr que tu vas afficher toi même les limites de ta console en te lançant dans une course à l'open world gigantesque et énorme parce que les benchmarks posés par Elden Ring Horizon on peut mettre les assassins ou machin sur le plan visuel rendu et machin vous êtes très très loin donc du coup vous jouez à un jeu dangereux et je vois pas l'intérêt ultime d'avoir les Pokémon sous cette forme là parce que tu vois c'est pas comme si ça révolutionnait complètement le gameplay ou que l'exploration avait un vrai truc génial et je pense que l'ancienne formule marchait encore bien donc du coup moi je questionne plutôt ça et je dirais Nintendo si vraiment c'est votre intention de continuer à bombarder de l'open world dans ce cas là je trouve que la critique qui vous dit il est temps de passer à un autre hardware elle devient de plus en plus légitime et très difficile à contrer en fait et ça sera le mot de la fin je pense par cela ok très bien voilà je suis désolé Victor j'aimerais mettre plein de pièces dans la machine encore mais bon il y a limite de temps il y a une vie à côté et marre on va te laisser en famille mais on se reprendra on se reprendra tous tu le sais très bien écoutez Marbre si tu veux si tu veux un jour on se fait une bière avec grand plaisir et bien écoute on se fait ça bientôt tu me piques par Twitter machin tu me piques par Twitter tout ça et puis voilà ça va être cool la pattern c'est l'émission où on fait des rencontres voilà c'est ça on met les gens en relation mais c'est la passion ah ben ça la passion en tout cas un super sujet je pense que on a fait une bonne introduction pour les nuls de ce que c'est l'industrie du jeu vidéo voilà au moins on a mis un bon pied dedans je vous ai beaucoup écouté je vous ai laissé partir en freestyle c'était super voilà j'ai appris des choses c'était top et je pense que c'est pareil pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent donc on espère merci à vous deux j'espère qu'on qu'on fera encore des futures émissions ensemble je vous inviterai c'est sûr pour la trouver des thèmes bon je pense que ça manque pas de thèmes mais voilà on va trouver tu nous laisses tu le fais juste un minute on se trouve un truc dit bah ça allez on est parti pour 3h tableux IA gameplay whatever on est prêt on est là non IA tu me lances pas sur midjourney parce que sinon c'est moi qui vais parler de l'émission pour en 5h mais chat GPT il va nous remplacer c'est parti donc écoutez je vous remercie et merci au chat j'ai vu qu'on a eu du monde un peu sur Youtube un peu sur Twitch c'est cool et bah voilà ce sera en replay mercredi l'émission complète et voilà merci à tout le monde et à bientôt ciao ciao merci à tous bye merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify Apple Podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur Youtube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt Sous-titrage ST' 501